Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à React et React Native. On va à ce niveau-là rajouter un formulaire qui va nous permettre de pouvoir ajouter de nouvelles tâches. Ça fait plein de rajoutés. Donc on aura ici un champ de type texte et un bouton de soumission. Là, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est quoi ? On est au niveau de notre composant TaskApp, pas de problème. On vient au niveau de sa méthode render et on pourra rajouter ici notre formulaire. Là, je ne veux pas ici action, je vais l'enlever. On va rajouter un champ input qui sera de type texte et je vais pourquoi pas mettre un placeholder qui sera enter et description. Parfait. On pourra dupliquer ceci pour avoir un champ de type submit qui aura ici comme valeur addTask pour ajouter ici une tâche. Donc là, si je reviens au niveau du navigateur, voici mon champ et voici mon bouton. Par défaut, pour ceux qui ont fait un peu de backend, ici la méthode, ce sera ici get par défaut et l'action par défaut, il va prendre tout simplement l'URL au niveau de laquelle vous vous trouvez. OK ? Donc si je ne précise pas ceci, lorsque je vais cliquer, il va rajouter un point d'interrogation à ce niveau-là parce qu'il a eu à faire une requête de type get vers l'URL au niveau de laquelle on se trouvait, notre page d'accueil. Ce que je vais faire, c'est quoi ? On va venir au niveau du state et je vais rajouter à ce niveau-là new task qui va me permettre de pouvoir lier mon state à mon fameux input. Donc là, pas de problème. Ici, je pourrais dire que la valeur de ce input sera tout simplement liée à ce new task qui est présent au niveau de mon state. Pour ce faire, je mets ici value et là, ce sera du javascript et je peux mettre 10.state.newtask. OK ? Donc tout ce que je fais, c'est quoi ? Je vais lier ici ce Michiguchi. Par défaut, c'est une chaîne de caractère vide à la propriété value de mon champ input. Je viens à ce niveau-là. Vous allez remarquer quelque chose de bizarre. Je ne peux plus entrer quelque chose. OK ? Là, c'est très important que je puisse ici vous l'expliquer afin que vous puissiez comprendre. Ce que j'ai eu à faire, comme je l'ai dit, c'est lié ici, tout simplement ce que j'ai au niveau de mon state, ce new task, à la propriété value de mon input. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que cette valeur va changer, la valeur également de mon input va changer. Donc en faisant cette liaison-là, cela veut dire maintenant que tout est géré par React. Donc lorsque je tape quelque chose ici, mon navigateur ne fera rien, React a tout bindé ici à ce new task de mon state. Donc très important, il faudrait que je puisse ici vous le remontrer. Si je viens à ce niveau-là, j'enlève ce Michiguchi, tout sera géré ici de manière native par mon navigateur. Ce qui veut dire que je pourrais taper quelque chose à ce niveau-là sans problème. Mais une fois que je fais ici la liaison entre cette propriété value et ici le new task au niveau de mon state, c'est seulement lorsque ceci va changer que ceci également va changer. La valeur de mon champ va changer. Donc là, si je mets à ce niveau-là Toto, vu que ici le state aura changé, ceci va changer pour Toto. Mais si je tape quelque chose ici, cela ne modifie pas le state. Ce que je dois donc faire, c'est quoi ? Je vais rajouter ici un écouteur d'événements. Pour dire qu'à chaque fois qu'il y aura un changement ici, je vais prendre la nouvelle valeur et modifier la valeur de mon state. Ce qui va faire que ceci va également changer. Donc là, pas de problème. Je peux rajouter un écouteur d'événements. OnChange. Pour dire qu'à chaque fois que le contenu de mon input va changer, je vais pourquoi pas appeler une méthode qui aura pour nous à ce niveau-là handleChange. Qui va permettre de gérer ici ce changement. Donc il me faudra ici créer cette méthode. Je vais la mettre à ce niveau-là. handleChange. Elle va prendre un paramètre ici mon événement. Et vu qu'on aura un problème de binding, je ne vais pas oublier au niveau ici de mon constructeur, de gérer ceci en mettant 10.handleChange sera ici 10.handleChange.bind10. Donc là, le 10 va bel et bien faire référence à mon composant. Pourquoi pas pour l'instant, on va juste afficher notre événement. Je vais à ce niveau-là. Et chez Kebab, vous voyez, à chaque fois que je tape quelque chose, l'événement affiché. Mais pour que ceci puisse changer, comme je vous l'ai dit, il va falloir ici maintenant modifier le state. Pour avoir la valeur actuelle de notre input, on peut utiliser notre événement, mettre ici target et après ici value. Donc là, si je tape quelque chose, vous allez voir, je pourrais récupérer ceci avec ce i.target.value. Là, pas de problème. Ce que je vais donc dire, c'est que je vais modifier mon state, modifier le new task et dire que la nouvelle valeur, ce sera la valeur qu'on a récupérée avec ce i.target.value. Donc là, on fait le binding et à chaque fois qu'il y aura un changement, on va modifier ici notre state, ce qui fait que ici, la valeur également sera modifiée. Je viens à ce niveau-là, je vais tenter d'actualiser. Et vous allez voir maintenant, lorsque je tape ici Toto, tout fonctionne sans problème. Et également ici, mon state sera modifié. Si j'enlève tout ceci, remarquez que mon state est également mis à jour. Il va nous falloir maintenant faire quelque chose lorsqu'on va cliquer sur ce bouton. Je peux rajouter tout simplement un autre écouteur d'événements au niveau de mon formulaire OnSubmit pour dire que lorsqu'on va soumettre ici mon formulaire. On aurait pu utiliser ici OnClick pour dire que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, cela aurait également fonctionné. Mais là, vu que c'est un bouton de soumission, je préfère mettre ici OnSubmit pour dire que lorsqu'on va soumettre notre formulaire. Je vais appeler une méthode AddTask. Bien évidemment, il me faudra ici créer cette méthode AddTask. Elle va recevoir également l'événement. Il me faudra à ce niveau-là gérer le binding AddTask. Et là, normalement, lorsque je vais soumettre, pour l'instant, je vais juste afficher AddTask avec des points de suspension. Mais là, vous allez voir les gars qu'on a un petit problème. Normalement, si je mets ici Toto, je m'attends à voir AddTask. Mais vous voyez que la page est tout simplement rechargée. Et là, c'est tout à fait normal parce que c'est le comportement naturel. Lorsqu'on clique sur un bouton de soumission, on s'attend ici à soumettre le formulaire. OK? Là, nous, on va dire ne fais pas ce que tu fais par défaut. Donc, on peut mettre ici Event.PreventDefault. Comme ça, il ne va pas faire par défaut ce qu'il fait par défaut. Et il pourra afficher AddTask. Je vais tout simplement ici rafraîchir. Je vais mettre à ce niveau-là Toto. Je vais valider. Et vous voyez ici, AddTask. Donc là, maintenant, tout est parfait. Ce qu'on va devoir maintenant faire, c'est tout simplement rajouter cette tâche à notre liste de tâches. Donc, encore une fois, on va modifier le State. Je vais venir à ce niveau-là. Enlever ceci. Et là, les gars, je vais vous montrer une mauvaise manière de faire ceci. Ne vous inquiétez pas. D'ici la fin de la vidéo, on verra une bonne manière de gérer ce Michiguchi. Là, je vais créer ici notre nouvelle tâche. Je vais l'appeler ici Task. Premièrement, elle doit avoir un identifiant. Ensuite, une description. OK? Et après, est-ce qu'elle est complétée ou non? Donc là, pas de problème. Ce que je vais faire, pour l'identifiant, ce sera 10.state.task.length plus 1. Donc, si actuellement, on a 3 tâches, la prochaine tâche doit avoir pour l'identifiant ici 4. OK? Donc, je prends ici le nombre de tâches actuelles et je rajoute tout simplement ici 1. Ensuite, pour la description, on va prendre tout simplement ce qui est présent au niveau de notre state, ce new task. Donc, je pourrais mettre ici 10.state.newtask. OK? Parce que la description, ce sera ce qui aura été tapé à ce niveau-là. Pour que ce soit beaucoup plus clair dans votre esprit, si vous le voulez, vous pouvez modifier ceci pour mettre ici new task description. OK? Là, pourquoi pas, je vais le faire comme ça clairement. Ce sera clair dans nos esprits. OK? Donc, là, pas de problème. Ce qui revient à dire que tout juste à ce niveau-là, je dois mettre également ceci. Et là, ce sera ceci. Et pour terminer par défaut, la tâche n'est pas complétée, vu qu'on vient de la rajouter. Ce sera ici false. Donc, là, j'ai créé ici ma nouvelle tâche. Ce sera ici new task. Et ce que je vais faire, c'est la rajouter ici à ma liste actuelle de tâches. Donc, je peux mettre ici 10.setState. Je veux modifier à ce niveau-là mes tâches et les nouvelles tâches. Ce que je vais faire ici, c'est prendre ici mes tâches actuelles au niveau desquelles je vais rajouter cette nouvelle tâche. Comme je vous l'ai dit, les gars, ça, c'est une mauvaise manière ici de le faire. Mais je veux clairement vous le montrer afin que vous ne fassiez pas ici la même erreur. Là, je vais mettre ici 10.state.task. Là, vous voyez qu'on a utilisé push. Elle va nous permettre ici de rajouter ce mishibishi-là à notre tableau de tâches. On va essayer de tester ceci. Je vais créer ici un tableau. Je vais utiliser cons qui va contenir ici 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets ici mon tableau.push et je rajoute ici 8, vous voyez que ce qui est retourné, c'est le nombre d'éléments que j'ai maintenant au niveau de mon tableau. Maintenant, j'ai 6 éléments au niveau de mon tableau. Avant, j'en avais ici 5. Mais si j'affiche de nouveau mon tableau, vous voyez que ce 8 a été rajouté. Je vais rajouter ici un autre mishibishi, par exemple ici 10. J'aurai maintenant 7 éléments au niveau de mon tableau. Et si je valide, shake et bam, vous voyez ici 10 a été rajouté. Donc en réalité, cette méthode push, quand vous l'utilisez, elle modifie ici directement votre tableau. Ok? Elle ne vous retourne pas un nouveau tableau au niveau duquel votre élément a été rajouté, mais elle modifie ici directement ce tableau. Ce qui revient à dire que ici, on modifie directement ici cette liste de tâches qui se trouve au niveau de notre state. Si on vient au niveau de la documentation, j'ai tapé ici react, je viens au niveau de docs, on va descendre, je vais cliquer ici. Vous allez voir tout juste en bas, quelque chose de très important. On vous dit que vous ne devez pas ici modifier le state directement. Sinon, si vous appelez après 7 states, cela pourra ici remplacer la mutation que vous avez effectuée. Donc vous devez traiter ici 10 states comme s'il était immuable, comme si on ne devait pas le modifier directement. Donc ce qui va faire que ici, cela va fonctionner, mais ce n'est pas une bonne manière de le faire. Juste pour vous le montrer, si je mets ici send et mail pour envoyer un mail, normalement à ce niveau-là, on voit que le binding a été effectué. Lorsque je vais cliquer sur add task, il va venir à ce niveau-là, créer ma nouvelle tâche, la rajouter à mon tableau ici de tâches. Et c'est ce qui va représenter ma nouvelle liste de tâches. Vous allez le voir, on fait ici add task et ceci a été rajouté. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne que c'est la bonne manière de le faire. Là, on vient de voir que clairement, ce qu'on vient de faire, c'est dangereux les gars, parce qu'on a modifié directement ici le state. Ce qu'on va faire, c'est utiliser une autre méthode. Je vais remettre ici mon tableau qui contient 1, 2, 3, 4, 5, comme vous pouvez le voir ici. Et en lieu de place d'utiliser push, on va utiliser concat. Et je vais passer par exemple ici 8. A la différence ici de push, concat va vous retourner un nouveau tableau qui va contenir ici votre élément qui a été rajouté. Donc là, vous voyez qu'on a un nouveau tableau qui est retourné, qui comprend maintenant ce 8 qu'on a eu à rajouter. En réalité, vous pouvez utiliser concat pour concatener ici deux tableaux. Ok? Donc, je peux prendre ceci et le concatener à ce mishibishi, par exemple. Donc, on aura maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 8, 4, 9, 2. Il va concatener ici ces deux mishibishi-là. Ok? Et vous voyez, shikibam. Donc, soit on peut passer une liste de valeurs, soit on peut passer ici un tableau. Si vous venez au niveau de Google, vous mettez concat, array, javascript. On clique à ce niveau-là. Clairement, tout ceci est expliqué dans les détails. On a ce premier tableau, ce deuxième tableau. On utilise concat. Il va concatener ces deux tableaux. Retourner un nouveau tableau qui va contenir ceci. Ok? Donc là, parfait. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, en utilisant concat, on ne va pas modifier directement notre state. Et vu que ceci va nous retourner directement un nouveau tableau. À la différence de push qui nous retournait ici la taille de notre tableau. Je pourrais ici directement coller ceci. Enlever ce mishibishi-là. Et on pourra tester. Je vais actualiser. Je vais mettre ici send et mail. Le binding est fait. Parfait. Je fais ici add. Et je sais que, bam, tout fonctionne. Mais là, vous voyez qu'après avoir mis ceci, je dois venir encore enlever ceci. C'est un peu fatigant, n'est-ce pas? Vu que tout ceci est géré par ce new task description, je pourrais dire que lorsque je modifie ici mon state, je vais modifier également ce new task description pour mettre à nouveau une chaîne de caractère vide. Et là, vous allez voir maintenant. Je vais mettre send et mail. Pour l'instant, rien n'est persisté. Mais après, vous pourrez utiliser le local storage si vous le souhaitez. OK. Là, on ne va pas gérer ceci. Shake et bam. Le state est modifié pour ce new task description. Et on se retrouve avec quelque chose de vide à nouveau. Donc, je tape ceci et shake et bam. Un dernier problème à résoudre, c'est quoi? Rappelez-vous, je vous ai dit, si vous souhaitez ici modifier votre state, mais en vous basant sur une valeur précédente de votre state, il fallait ici utiliser la version de setState qui prenait une fonction de callback. OK? Donc, le state précédent et les propres si on voulait ici les utiliser. Donc là, j'aurais besoin simplement du state précédent. Donc, je pourrais mettre ceci. Ce qui revient à dire que tout ceci, je pourrais le couper. Je vais mettre à ce niveau-là. Créer ma nouvelle tâche. Ici, en lieu de place de thisStateTask, ce sera ici prevState.task.length. Ici également, ce sera prevState.newTaskDescription. Et là, je dois retourner mon nouveau state, ce que je veux ici modifier. On va dire que premièrement, on va modifier NewTaskDescription à une chaîne de caractère vide. Et ici, pour mon tableau de tâches, ce sera ici prevState.task, qu'on aura ici concatené à NewTask. Donc, voici ici la bonne manière de faire ceci. Là, pourquoi pas, on va réessayer. Je mets ici send et mail. Pas de problème avec le binding. Je valide et shake et bam. Ceci et shake et bam. Un dernier truc les gars, juste pour le fun. Si vous avez ici un tableau avec IS6, si vous voulez créer ici un nouveau tableau au niveau duquel vous allez rajouter une nouvelle valeur. En lieu de place d'utiliser concat, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle ici. Je vais essayer d'écrire ceci parce que c'est difficile pour moi de le prononcer. Error de structuring. La décomposition. Ok. Donc là, je vais cliquer à ce niveau-là. Vous allez voir. On va descendre. Je vais chercher ici des exemples beaucoup plus intéressants pour vous expliquer ce que je veux faire. Ou pourquoi pas, on va aller ici directement. Donc, je peux dire, je vais prendre ce tableau-là que je vais décomposer. Donc, vous mettez ici trois points de suspension devant ce Michibushi. Il va prendre ici chacun des éléments dans ce tableau. Et il va pouvoir ici les mettre comme ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Donc, en mettant ceci, c'est ce qu'on obtient. Et je peux dire que je vais rajouter maintenant ici neuf. Et vous voyez que j'aurai un nouveau tableau qui contient un, deux, trois, quatre, cinq. Et ici, neuf a été rajouté. Donc, en lieu de place d'utiliser ici concat. Ce que j'aurais pu faire, c'est dire. On fera une décomposition de PrevState.Task. Donc, on va prendre les tâches qu'on a actuellement. Et on va rajouter ici cette nouvelle tâche. Et cela va nous retourner un nouveau tableau qui contient maintenant la nouvelle tâche qui a été rajoutée. Pas de problème. Je vais mettre ici Mama. Cela fonctionne. Ceci. Cela fonctionne. Toujours dans le même principe. À ce niveau-là, au niveau de i.target.value, ce qu'on aurait pu faire, c'est quoi? J'aurais pu écrire ceci. Tout ça, c'est au niveau de i.sys les gars. Je vais mettre ici i.target. C'est comme si je dis, au niveau de l'objet i.target, récupère-moi simplement ici la propriété value. Donc, au niveau de i.target, il va récupérer ici value. En mettant ce mishibushi, je vais obtenir simplement ce value. Et là, je pourrais mettre simplement ici value. Je reviens à ce niveau-là. Vous allez voir, tout va continuer de fonctionner. Et shake et bam. Ce que je viens d'expliquer, voici ici un exemple. Là, vous voyez qu'on a un objet a10, b20, c30, d40. Ok? Là, on dit qu'on veut récupérer ici a, b, et puis bon, tout le reste. On s'en fout pas mal. Donc, on peut mettre ici ce mishibushi pour récupérer le reste. Donc là, au niveau de a, on aura ici 10. Au niveau ici de b, on aura 20. Et au niveau ici de reste, on aura ici le reste. C'est ici c30, d40. Ok? C'est ce qu'on a utilisé, nous dans notre cas, pour récupérer simplement value. Là, ça n'a aucun intérêt. Certaines personnes ici préfèrent le faire. Ok? Mais là, je vais garder ceci. Garder cette syntaxe-là. Je la trouve beaucoup plus nice. Ça fait un peu pro, n'est-ce pas? Et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vais tester une dernière fois. Histoire de m'assurer que je n'ai rien brisé. Et c'est bon. So stay tuned and take care. Peace.